Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors dans un premier temps avant de commencer toute hostilité, je tiens à remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui les partagent, qui les commentent, grand merci et un grand bisou, j'espère que vous êtes content et que je fais du bon boulot, mais vous inquiétez pas, je suis en train de travailler sur d'autres programmes que je vais vous proposer, j'espère que vous allez apprécier et surtout, il faut bien me suivre, tu comprends ? Parce que, tu vois, il y a mon Instagram, il y a mon Twitter, il y a tout ça qu'il faut suivre, parce que des fois, je viens dans ta ville, t'es même pas au courant, et après tu viens, tu m'agresses, ouais faut dire, fallait me dire que t'étais venu, moi je t'ai pas au courant, bon maintenant, sachez que je me déplace, je viens dans vos villes, dans vos pays, je fais le show et tu payes, ah là là, mais en tout cas, merci mesdames et messieurs, je suis très content de ce qui est en train de se passer pour moi, et c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous et à moi, parce que si moi, je fais rien, hein, vous, vous êtes pas là pour dire, hein, c'est bien, donc, on est ensemble, c'est un travail mutuel, je travaille, vous kiffez ou vous kiffez pas ? Bon, en tout cas, on va revenir sur cette tiraille qu'il y a entre Karine Benzema et Didier Deschamps, on peut constater que ces deux-là sont des gros menteurs professionnels, parce qu'on les a vus tous les deux, se serrer la main, se faire des bisous, dire que la hache de guerre, elle était enterrée, mais la hache de guerre, elle était pas totalement enterrée, le manche continuait à être dans l'air, ce qui voulait dire que les deux avaient la possibilité de prendre la hache à tout moment, Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu Didier Deschamps asséner des coups de hache dans le dos de Karine Benzema, juste avant la coupe du monde, on se souvient, quand il a dit, ouais, Karine, il est blessé, il peut pas jouer, ensuite, Karine, il est parti en Espagne, ils ont dit, les Espagnols, ils ont dit, hola, esta una semana, esta bueno, donc là, Karine Benzema, il a commencé à être fâché, il a commencé à dire, oh là là, il y a que des menteurs, il a commencé à faire des postes subliminales, ouais, je suis tout seul, ouais, je sais pas quoi, il s'est pris pour un rappeur, et là, il vient nous dire, que maintenant, il va devoir s'expliquer devant le peuple, Karine Benzema, on sait que toi et Didier Deschamps, vous vous aimez pas, il n'y a rien à expliquer, Didier Deschamps, il te déteste, c'est tout ce qu'il y a à comprendre, donc ce qu'il a, là, ce qu'on peut constater, c'est que Didier Deschamps, il a envie de dire que si la finale de coupe du monde n'a pas été remportée par l'équipe de France, c'est parce que Benzema a abandonné l'équipe, et là, Karine Benzema, il va aller dire, non, c'est pas moi qui ai abandonné, c'est eux qui m'ont dit que, voilà, j'avais mal à la jambe, alors que moi, je me sentais bien, j'aurais pu jouer, j'aurais pu continuer, mais on m'a pas donné l'opportunité, donc, vas-y, classe ! Eh oh, on sait très bien, vous voulez quoi ? Vous voulez un autre documentaire ? Vous voulez vendre un documentaire ? Eh, Karine, Didier Deschamps, allez sur un ring, ou allez dans une chambre d'hôtel, et commencez à vous faire des câlins, hein ? C'est quoi ça ? Puis toi, tu mets tes lèvres sur lui qui n'a pas de lèvres, hein ? Et puis ça fait, euh, one lèvre, au lieu de faire one love. Oh, on s'en fout de vos histoires, là, on a perdu la finale. Tu penses que c'est la faute de qui ? Hein ? De ceux qui ont participé, c'est-à-dire Didier Deschamps, qui n'a pas su galvaniser, hein, les joueurs, qu'il a fait sortir lui-même, au bout de 30 minutes, parce qu'il a vu qu'il n'avait pas de trip, qu'il n'avait pas d'énergie, plus de vitamines, hein ? On a vu ! Mais bon, il faut passer à autre chose. On a perdu. Qu'est-ce que tu veux, là ? Hein ? Didier Deschamps, toi, là, commence pas, hein ? Ne commence pas, hein ? T'as un palmarès absolument magnifique. Champion de France, Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde. Ça suffit ! Pourquoi tu parles avec le bambin ? Lui, il est là en train de dire que la Ligue des Champions, c'est plus difficile. Il est malade ou quoi ? Il est malade ! Le seul truc qu'il a remporté plusieurs fois, il dit que c'est ça qui est le plus difficile. Eh, on t'a vu en Coupe du Monde au Brésil, hein ? On t'a vu, hein ? Hein ? Commence pas, toi aussi, hein ? Karim, commence pas, hein ? 2014, là, on t'a vu, hein ? On t'a vu ! C'est quoi, ça ? Ça y est, Cristiano Ronaldo, il est parti, le mec, il commence à marquer partout. Il fait le malin. C'est qui le meilleur buteur de la Liga ? C'est toi ? Je vais parler au peuple, je vais parler au peuple. Tu vas parler à quel peuple, toi ? Hein ? Tu vas parler à quel peuple ? Bon, je suis un comédien.